Yo les amis, c'est Joseph, bienvenue dans la vidéo Réussir sur Amazon, comment gagner 100 euros par jour, guide complet. Il y a beaucoup de questions sur Amazon, je vais y répondre sur mon beau tableau, c'est le retour du tableau Joseph, en mode vampire aujourd'hui, ça rigole pas. Let's go, on y va, on va aller sucer le sang de ces acheteurs sur Amazon. Let's go. Alors, avant que je commence, très important, j'ai sorti il y a 5 jours la formation AMZ. Dans 2 jours, parce que c'est une pré-vente de 7 jours, dans 2 jours, ça finit, le prix va doubler. Donc vous avez l'opportunité de toucher ça, une formation Amazon à moins de 40 balles, c'est vraiment pas cher, c'est de la haute qualité, il y aura plus de 30 vidéos modules étape par étape, où je filme mon écran, je vous apprends tout de A à Z, et plus de 2 heures de contenu. Pourquoi c'est vraiment pas cher ? Parce que j'ai envie de vous aider et pas de vous dépouiller. La formation est pas chère, ça veut pas dire qu'elle est pas complète ou que c'est de la merde ou quoi, ça veut dire juste dire que je donne du lourd, j'ai l'habitude de filmer des vidéos, j'ai fait 800, 900, 1000 tutoriels, j'en sais rien, même plus, 1200, 1500, donc c'est du lourd, de la qualité, et j'ai moi-même commencé Amazon en 2016, donc j'ai 8 ans d'expérience, je peux vous expliquer ça. Vous avez 2 jours pour rejoindre AMZ, le lien est en dessous, let's go, foncez, après ça, le prix va doubler. Donc on va attaquer sur mon beau tableau, et je vais vous parler justement, on va parler d'Amazon, comment réussir sur Amazon et se gagner 100 balles par jour, même 200 balles par jour, même 300 balles par jour, il n'y a pas de limite, vous pouvez faire 1 euro ou vous pouvez faire 1000 euros par jour, voilà, allez let's go, on va s'asseoir tranquillement, la caméra man, la caméra woman va me suivre, et let's go. Donc Amazon, le sujet d'aujourd'hui les amis de professeur Joseph, c'est Amazon, Amazon, ou comme certains disent, Amazon. Donc let's go. Donc première chose, il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions de beaucoup de personnes, et je vais y répondre d'entrée, comme ça, ça va enlever les doutes chez beaucoup de personnes. Déjà, est-ce qu'on peut faire ça en pro ou particulier ? Déjà, pro ou particulier ? C'est déjà la première question que je reçois tout le temps, pro ou particulier ? Vous pouvez faire les deux, c'est simple. Pro, c'est 39 euros hors taxe, par mois, acheté par mois. En particulier, c'est gratuit, vous payez 1 euro par vente, quoi. Par contre, vous êtes limité à 40 annonces par mois. Voilà. Donc vous pouvez faire les deux. Si vous avez une société et vous voulez faire des gros chiffres, c'est là que ça va se passer. Si vous voulez juste vendre 40 produits ou faire ça en mode, juste pour débuter, pour faire les gros, vous pouvez faire en particulier. Déjà, les deux sont les bienvenus, première chose. En termes d'expérience maintenant, l'expérience, est-ce qu'un débutant peut se lancer sur Amazon ? Oui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se lancer sur Amazon. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille fortement une formation pour ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je mets AMZ. Les débutants, je vous conseille une formation. La mienne, en l'occurrence, ou d'autres, on s'en fout, quoi. Je veux dire, voilà. Une formation. Les gens qui ont déjà 3 à 6 mois d'expérience, les intermédiaires ou avancés, vous pouvez vous lancer sans problème sur Amazon. Mais je conseille aux débutants d'avoir une formation. Les gens plus d'intermédiaires et avancés qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà des fournisseurs, qui ont déjà fait des commandes. Vous pouvez vous lancer sans problème. Maintenant, on va parler budget. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de budget, qui me demandent. Vous pouvez très bien, très bien. J'ai mis, je vais mettre 100 balles par jour. Après, c'est l'idée. 100 balles par jour. Bien sûr, je parle de net. C'est l'idée. J'écris un peu comme un chacal. Bon, budget. Alors, maintenant, le budget, simple. Vous pouvez très bien démarrer avec 50 balles. Vous pouvez très bien démarrer avec 500 balles. Vous pouvez très bien démarrer avec 2000 balles. OK ? Moi, en 2016, en mars 2016, quand j'ai débuté, j'avais 2500 euros. J'ai transformé ça en 9000 euros en 6 mois. Donc, en mars, j'ai débuté avec 2005. En septembre, j'avais 9000. J'ai fait 3 sur mon investissement initial. Pourquoi ? Parce que je faisais du drop de A à Z. C'est la prochaine question. Et je faisais des produits middle high ticket. Mais plutôt middle ticket. Alors, budget. Pourquoi ? Vous allez faire l'avance des ventes. Il faut faire l'avance. Vous allez être payé après un mois. Vous êtes payé. Donc, la paye. Le jour de paye. C'est après un mois, on va dire, la première paye. Et après, ça sera plutôt, on va dire, toutes les deux semaines, on va dire. Ou après, plutôt toutes les semaines. Plus vous avez d'expérience, plus vous serez payé rapidement. OK ? Donc, vous pouvez débuter avec 50 balles. Avec 500 balles, avec 2000 balles. Ça va dépendre de la valeur des produits que vous allez vendre. Alors, si vous êtes débutant, commencez par des produits pas chers. OK ? Donc, débutant, je vous conseille fortement de vendre des produits entre 5 euros à maximum 50 euros. Maximum. Intermédiaire. On va mettre inter. Je vous conseille des produits entre 50 balles et 200 balles max. 150 même, on va dire. Mais bon, ça va. Et les gens plus avancés. OK ? Déjà avancés. Je vous montre. Je vous conseille entre 200 et après, ça peut aller jusqu'à 1000 balles. Voilà. OK ? Ça, c'est la valeur des produits que vous vendez. OK ? Bien sûr, il faut que le budget suive. Si vous êtes avancé et que vous n'avez que 50 balles, vous n'allez que pouvoir vendre des produits à 5 euros. 10 produits à 5 euros pour 50 balles parce que vous allez faire l'avance. Si vous n'avez plus de thunes, vous attendez de recevoir votre thune pour réinvestir derrière. Et le but, on va poser la question. Regardez bien ça. Prenez un screenshot, des photos, machin. Je vais supprimer. Donc, vous pouvez rembordir la vidéo s'il faut. Voilà. Donc, le but, maintenant, on m'a demandé ça. Comment faire cet argent, Joseph, si il faut faire l'avance et on a un petit budget ? Justement, le but, c'est, on va dire, vous avez 50 balles. OK ? Vous avez 50 balles sur Amazon. Vous les dépensez pour envoyer les commandes à votre client. C'est 50 balles. Vous allez les transformer, je ne sais pas, en 75. Vous réinvestissez tout, ça va devenir 100 balles. Vous réinvestissez tout, ça va devenir 150, etc. Et après, jusqu'à, jusqu'à que ça devienne 5K, par exemple. Voilà. Bien sûr, les personnes qui commencent avec un zéro en plus, avec 500 ou avec 5000, ils iront plus vite que les autres, ils auront un gros avantage. OK ? Mais encore une fois, le budget est équivalent à, je le répète, c'est vraiment important, le budget est équivalent à l'expérience. Ça veut dire que quelqu'un qui débute, qui a 5000 balles, ça ne veut pas dire qu'il doit mettre 5000 balles sur Amazon. Tu vas aller sur Alibaba, tu vas acheter pour 5000 balles de coq de téléphone. Tu ne vas jamais les vendre, tu vas te retrouver sur la paille. Voilà ce qui va se passer. C'est pour ça que je conseille aux gens de commencer. Quand vous êtes débutant, budget égale expérience, ou expérience égale budget. C'est pareil, quoi. Ça veut dire que vous mettez l'argent de votre expérience. Vous êtes débutant, vous mettez plutôt ça. Vous êtes intermédiaire, vous mettez plutôt les 500 balles. On va dire, on va faire ça comme ça, voilà. On va faire ça comme ça, voilà. Débutant, vous mettez 50. Deb. Les intermédiaires, vous mettez 500. Et les experts, vous pouvez mettre 2000 quand vous débutez. Voilà. Pour être simple. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas de... On ne se perd pas. Je fais les choses simplement. C'est pour ça, dans mes formations et dans mes tutoriels, je suis réputé pour expliquer quelque chose de compliqué assez simplement. Et au final, ce n'est pas très compliqué, on va dire. Mais voilà. Je l'explique clairement, simple, sur un tableau. Comme ça, il n'y a personne... On ne parle pas chinois. C'est du français. Donc voilà. Budget égale expérience. Donc voilà, c'est simple. C'est ça le principe. Maintenant, et vous réinvestissez tout. Vous ne payez pas. Le but, c'est que vous réinvestissez votre argent à chaque fois pour grossir. OK ? Et l'idéal, c'est que vous avez de l'expérience. Si vous avez beaucoup de budget, vous faites tout péter. À mon niveau, c'est sûr que si je débute, je mets 5 000 balles sur Amazon. Je vais les transformer en 7 000, 5 rapidement, puis en 10 000, puis en 12 000, puis en 15 000. Mais bon, ça fait depuis 2016 que je fais ça. J'ai 8 ans d'expérience. Quelqu'un qui débute, vous allez y arriver aux 100 euros par jour. Mais il faut faire du taf. Il n'y a pas de garantie, mais il faut faire du taf. Il faut taffer. Il n'y a pas de secret. Ça ne va pas tomber du ciel. Moi, je vous donne le contenu de qualité. Après, il y a à vous de l'appliquer et de le mettre en action. Voilà. Maintenant, le business model. Parce qu'il y a un autre mythe. Parce que là, je vais démonter beaucoup de mythes sur Amazon. Qu'il faut beaucoup d'argent. Tu es obligé de faire du FBA. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent ? Non. Je viens de vous prouver que non. Est-ce que c'est obligé de faire du FBA ? Non. Vous avez le FBA. Ça veut dire que c'est Amazon qui envoie pour vous, qui gère votre stock et votre service client. Vous avez le FBM. Ça veut dire que c'est vous qui envoyez. FBA, ça veut dire fulfilled by Amazon. Expédié par Amazon. FBM is fulfilled by merchant. Ça veut dire que c'est le vendeur qui envoie. Et après, vous avez... Il y a d'autres choses. Mais on va dire, il faut faire ça. C'est ça. FBA, c'est Amazon qui envoie FBM. Moi, je conseille fortement aux gens qui débutent de faire du FBM. Ici. Voilà. Faites ça. Ne vous lancez pas. Ne créez pas directement une marque et faites du FBA. C'est une grosse erreur. Je vous le dis. C'est l'erreur du siècle. Ne le faites pas. Le FBA, c'est plus avancé. Il y a plus de frais. Déjà plus avancé. Il y a plus de frais. Et c'est plus... Idéalement, ça serait de le faire avec votre marque. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est plus compliqué aussi. C'est plus compliqué. C'est-à-dire, en fait, vous déléguez tout à Amazon, on va dire. Mais on va dire qu'il faut savoir trouver les bons produits. Investir dans les bons produits. C'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Plus avancé. Alors que le FBM, c'est vous qui faites tout. Vous pouvez faire de l'achat-revente. Vous pouvez faire du drop. Vous pouvez faire de l'arbitrage. Et c'est là que je vais vous avoir, les amis. Moi, je vais dans ma formation AMZ. Je vais parler de tout. On va aborder tous les sujets. Tous les business models. J'essaie de la faire pour 37 balles la plus complète possible. Une trentaine de vidéos. Deux heures de contenu. Tout vous expliquer. Avec des tutoriels étape par étape. Donc, moi, ce que je vous conseille, les personnes qui débutent ou qui sont un peu intermédiaires, faire du FBM. Les gens plus avancés, qui ont déjà une marque, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà du budget. Vous pouvez faire du FBA. Mais voilà, le but, c'est de faire du FBM. Mais le FBM, vous pouvez faire de l'achat-re-vente. Oui, vous pouvez faire de l'achat-re-vente. Vous l'avez compris. L'achat-re-vente, ce n'est pas que pour Vinted ou Le Bon Coin. C'est aussi sur Amazon. Le drop, oui. Le drop shipping fonctionne sur Amazon. Ça marche. Il faut juste bien le faire. Et l'arbitrage, pareil. OK ? Donc, moi, je vous conseille fortement. Mes conseils perso, c'est ça. C'est drop arbitrage. Vraiment. Après, si vous voulez faire de l'achat-re-vente, faites de l'achat-re-vente. Aucun problème. Vous pouvez le faire. Mais voilà. Et le drop, après, vous pouvez très bien le faire ça avec, je ne sais pas moi, VidaExcel. Avec eBay. On en parlera. Il y a d'autres fournisseurs que je vous donne, bien sûr, dans la formation. Mais ça, je ne vais pas les dire sur YouTube. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas sur YouTube parce que je réserve ça aux membres premium de la formation. L'arbitrage. Pareil, vous pouvez faire du eBay. Vous pouvez faire du CD, CD discount. L'achat-re-vente, vous pouvez faire ça avec Vinted, aussi comme fournisseur, Le Bon Coin, ou même Action. Vous voyez ? Ça, c'est le point. Mais vous pouvez faire du dropshipping sur Amazon. Vous pouvez faire de l'arbitrage. Vous pouvez faire de l'achat-re-vente. Vous pouvez faire du stock aussi. Tout est faisable. Tout est possible. Ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'il y a un gros, gros potentiel énorme. Certes, vous allez avoir des frais qui vont entre 7 à 15 %. On ne peut se le cacher. Les frais, je vous le mets en bas. Les frais s'appellent entre 7 à 15 %. Voilà. Mais il y a du gros cash à faire derrière. Il y a du gros cash. Le but, c'est que votre investissement de départ, vous le convertissez. Vous mettez un billet. Vous avez du 15 à 20 % qui rentre. Je mets 50, je ressors 65. Je mets 65, je ressors 80. Je mets 80, je ressors 100. Et vous faites travailler votre argent et votre argent grossit plus vite que s'il était à la banque ou quoi. C'est ça le but. C'est ça le but d'un business. C'est aussi faire grossir votre argent. Ou obtenir un capital de départ. Ou faire grossir votre argent déjà existant. Voilà. Donc, ça c'est la chose. Donc, j'ai eu beaucoup de questions. Donc, tout le monde peut le faire. Débutant, intermédiaire, avancé. Oui, c'est possible. Bien sûr, si vous débutez, je vous conseille fortement une formation pour ne pas faire de bêtises. Parce qu'Amazon est assez strict. Ils ne vont pas vous laisser faire n'importe quoi. Il faut éviter de donner une mauvaise image à la marketplace, d'arnaquer vos clients ou de décevoir vos clients. L'arnaque, c'est un mot assez violent. Mais voilà, décevoir vos clients. Et après, justement, vous l'avez compris, moi, ce que je conseille fortement en termes de stratégie, vous l'avez compris, moi, je suis à fond sur drop, drop et arbitrage. C'est ma spécialité. C'est ce que j'adore le plus. J'ai tout testé. Le FBA, j'ai une marque. Le FBA, j'ai tout testé. Mais ce que je préfère le plus, c'est là. Il y a beaucoup de gens qui me disent, « Oh, mais sur Amazon, c'est compliqué. Il faut au minimum 5 000, 10 000 euros pour être rentable et faire du FBA. » Non. Arrêtez avec ces conneries de 5 000, 10 000 euros de budget. Arrêtez avec la connerie du FBA. Ce n'est pas vrai. C'est des conneries. Et j'en ai marre d'entendre ça. Et moi, je vais vous montrer dans AMZ ma formation que je fais de A à Z moi-même, que vous allez pouvoir faire du gros cash avec Amazon en drop et en arbitrage avec les fournisseurs que j'ai cités sur le tableau précédent. Voilà. Drop, arbitrage. Et bien évidemment, vous avez deux options. Vous allez faire soit des produits basse valeur entre 5 à 50 balles. Soit vous allez faire des produits entre 50 et 500 balles. Soit vous allez faire 50 à 200 balles. Soit vous allez faire du 200 à 2000, on va dire. Et pour arriver à 100 balles, ça va être simple. Comment faire pour arriver à 100 balles ? À chaque fois que vous faites une vente, vous réinvestissez tout à l'intérieur. Et derrière, vous allez revoir un gros chèque qui va tomber. Mais vous avez des méthodes différentes. Donc, c'est les petites valeurs. OK ? Petites valeurs. OK ? Moyennes valeurs. Je sais que j'écris à la rage. Et hautes valeurs. Voilà. OK ? Et si vous faites ça, bien sûr, ça sera beaucoup plus facile de faire 100 euros par jour. Si vous vendez un téléphone à, je ne sais pas, à 500 balles, vous prenez 100 euros dessus, les 100 euros par jour sont faits, vous êtes à 3 000 euros net par mois. Parce que 100 euros par jour, c'est quoi au final ? C'est rien. C'est 3 000 euros par mois net. Avec Amazon, vous pouvez faire beaucoup moins, vous pouvez faire beaucoup plus. Ça va dépendre de votre travail, encore une fois. Mais ça peut aller très vite. Ce que j'adore avec Amazon, c'est le scaling illimité. Vous avez un scaling de fou malade. Scaling rapide et assez explosif, on va dire. Et explosif. Il n'y a pas de limite comme sur eBay ou sur notre marketplace où ils ont peur que vous listez 10 000 produits, ils ont peur que vous fassiez ça. Avec Amazon, vous pouvez scaler d'entrée. Ils vous ont approuvé de la vérification. Vous avez passé la vérification. Vous êtes accepté. Et d'entrée, vous pouvez lister. Vous pouvez mettre des produits chers. Vous pouvez mettre beaucoup de produits. Donc, ce que j'adore avec Amazon, c'est que le scaling est explosif. Alors, je vais nettoyer ça. OK ? Le scaling explosif. C'est un scaling explosif, on va appeler ça. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et ça peut être... Et ce n'est pas très compliqué. C'est hyper dynamique. Voilà. Scaling explosif, il peut aller très vite. C'est super méga dynamique. Voilà. Et un autre point méga important que j'adore chez Amazon, c'est la vente à l'international. C'est super simple. Vente à l'international. Vous avez juste à cocher une case. Vraiment. C'est ça que j'adore avec les marketplaces. Si vous essayez de faire ça avec un Shopify, vous avez bonne chance. C'est beaucoup plus compliqué en termes de réglage. Mais sur Amazon, la vente à l'international, c'est super simple. Vous cochez une case et vous pouvez envoyer vos produits en Espagne, en Pologne, au Portugal, en Italie, au UK, en Allemagne. Aux Etats-Unis, c'est plus compliqué. Mais voilà. Vous l'avez compris. Il faut faire US aussi. C'est ce que vous voulez. Vous voyez ? Et ça, c'est méga puissant. Vous avez une possibilité de scaler rapidement et d'avoir une croissance à l'international très rapide. Et croyez-moi, c'est dur de vendre à l'international avec votre site. Par contre, avec une marketplace, c'est easy peasy. Lemon squeezy. C'est vraiment facile. Super simple. OK ? Donc, voilà vraiment, les amis. Ce que je vous conseille de faire maintenant, que vous avez toutes ces informations, c'est de passer à l'action. Vous n'avez pas regardé ça en mode Netflix. Vraiment, le plus important, on va dire, c'est que vous vous lancez. Avec ou sans ma formation, je m'en fous. Lancez-vous. Mais bien sûr, il y a la formation A et Z qui peut vous épauler de A à Z. Elle est à moins de 40 balles. C'est un cadeau, les amis. Vraiment, vous n'allez jamais trouver une formation de telle qualité faite par quelqu'un d'expérimenté avec déjà 8 années d'expérience dans l'e-commerce, 2016 à 2024. Et j'ai 6 ans sur YouTube. Donc, je fais des vidéos. Je sais expliquer. Vous l'avez vu. Vous avez compris. YouTube, vous l'avez vu. Donc, voilà. Vous avez un lien en dessous. Il vous reste 2 jours pour rejoindre AMZ à 37 balles. Après, ça va passer à 67. Donc, l'offre va finir dans 2 jours. Donc, dépêchez-vous. Il y a un lien en dessous. Lancez-vous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette valeur. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, si vous voulez, pour soutenir cette chaîne. Ça ferait plaisir. Merci. Si vous avez des questions, encore des doutes, commentez. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, ciao.